bonjour les amis depuis quelque part dans le monde aujourd'hui je vous avène avec moi dans l'ascension d'une colline une colline qui peut faire mal et ça sera l'occasion pour moi de mais de réfléchir à certaines choses de partager avec vous cette réflexion si le souffle me le permet espérons quand même donc attendez je vérifie mes rapports on est bon et là ça commence à monter et ça commence pas doucement en plus je ne sais pas les amis comment je vais faire pour parler et pour me concentrer sur cette côte mais on verra bien pour l'instant je vais essayer de reprendre le souffle d'habituer mon corps à cette montée profiter du paysage et dès que je peux je vous en parle les premiers cinq mètres je suis déjà essoufflé c'est pas bon ça je pense que certains doivent être déjà en train de se dire c'est quoi ça mais patience on verra bien on verra bien ça respire ça se calme un peu et voilà je m'attaque à une montagne montagne mont comme vous voulez l'appeler une colline et je trouve que s'attaquer à une colline à une montagne c'est quelque chose d'assez symbolique parce qu'on a pas besoin de monter sur un vélo ou de faire de l'escalade de monter de l'éverest ou quoi que ce soit pour vraiment monter des des montagnes avec un tracteur parce que dans la vie les montagnes on les enfronte tous les jours tous les jours que ça soit au travail que ça soit à la maison tous les jours on a ces fameux obstacles parce que finalement c'est ça une montagne un obstacle et c'est quelque chose qu'on recherche en quelque sorte parce que tous les cyclistes même ceux qui aiment la randonnée sans forcément le cyclisme ils vous le diront ils aiment monter des montagnes ils aiment franchir des obstacles et quand ils ont monté une mais ils ont bu ils se sont rassatiés et ils ont très vite soif à nouveau ils ont très vite besoin de monter une autre encore plus haute au fait qu'ils ont réussi à monter elle devient plus facile elle perd un peu cette part de mystère d'inviolabilité qu'il pouvait avoir au début parce qu'une fois on l'a faite c'est bon on passe à autre chose de plus grand de plus complexe pour relever le défi justement pour nous nous améliorer pour découvrir nos limites et les repousser toujours oula ça monte donc là je vais repousser mes propres limites peut-être et vous êtes en train de vivre ça je pense que je vous dis pas où je suis je le garde secret pour moi je pense que certains connaîtront mais c'est un endroit vraiment qui appelle à la réflexion pendant ces vacances que j'ai cette coupure avec le travail qui moi je vous le dis j'aime mon travail c'est franchement en vacances c'est une coupure c'est bien de voir autre chose même si à la fin je me retrouve à nouveau sur un vélo comme quoi on ne coupe jamais vraiment mais ça permet de lâcher un peu mais honnêtement je vous dis je me repose autant je crois que c'est une chance de pouvoir dire ça je me repose autant dans mon travail qu'en vacances en tout cas d'esprit physiquement peut-être le travail c'est fatiguant des fois même quand on est en vacances on cherche la fatigue comme comme c'est le cas aujourd'hui donc finalement ça change pas grand chose mais à l'esprit je suis tranquille je peux être je peux ne pas partir en vacances ça me ça me dérange pas après si je pars oui c'est ça permet de s'enrichir de partager d'autres voies de voir d'autres points de vue c'est ça ça reste enrichissant je vais essayer un peu l'urine parce que je porte comme vous voyez je porte rien pas de pas de fréquence cardiaque pas rien pas de capteur de puissance même pas un compteur j'ai même pas un compteur je m'en fiche je suis pas là contre la montre je suis là pourrais dire contre moi même contre c'est expulsé toutes ces choses qui peuvent nous hanter c'est comme je dis on veut toujours une montagne plus grande et on veut toujours un défi plus grand quand on monte un col je le vois beaucoup de cyclistes mais poser le pied au sol est déjà une défaite et déjà un échec et moi j'ai pas ce point de vue moi je préfère monter doucement observer le paysage si je dois poser le pied au sol je le poserai avec les conséquences que cela entraînera et en les assumant chacun après s'il est prêt à assumer ses conséquences il est libre parce que quand on a vraiment une montre à battre un défi à se faire on devient l'impression que prisonnier de ce défi ou finalement on ne voit plus ce qui se passe autour on est concentré avec la tête sur le guidon on ne voit plus rien et c'est dommage on rate pas mal de choses des choses qu'une ascension pourrait une montagne justement pourrait nous apprendre sur nous même même sur nous même alors que quand c'est que la fatigue qui prend le dessus quand on est sur cette domination on ne pense à plus rien on est dans notre bulle et tout le reste se ferme bien sûr une fois on arrive à nous et on regarde la montre on peut être fier du résultat on peut le partager sur les réseaux sociaux pour que nos copains soient admiratifs mais c'est finalement de la pure vanité je trouve mais si ça nous permet à continuer à avancer pourquoi pas on a tous besoin de quelque chose qui qui nous permette d'avancer mais peut-être le secret en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre à moi personne je vous laisse à chacun la liberté de décider c'est que des fois savoir se reposer savoir faire une pause c'est aussi gratifiant parce que comme je dis monter une montagne c'est pas que avec les pieds avec les jambes ça se fait tous les jours dans notre vie une voiture qui tombe en panne mais il faut franchir cet obstacle ça peut être dur psychologiquement ça peut faire désespérer beaucoup mais seulement ceux qui gardent la tête concentrée réussiront à s'en sortir attendez je vais respirer un peu plus il fait chaud et des fois comme je dis on a cette envie de de refranchir de se reprouver à soi-même ce qu'on veut ce qu'on vaut et c'est bien de pouvoir à nouveau rentrer dans la fournaise à volonté par exemple je suis en vacances et j'ai envie de me brûler j'ai envie de souffrir donc je rentre quand je veux je décide aujourd'hui de prendre le vélo et d'y aller mais je sais ici que cette souffrance elle peut s'arrêter dès que je le souhaiterais c'est moi qui décide et ça c'est je pense le pouvoir les amis ça c'est le pouvoir du coup tu peux monter tous les jours la même montagne du début jusqu'à la fin de ta vie t'auras pas de soucis t'auras pas de regrets parce que t'as trouvé ton repos t'as plus rien à te prouver et si tu le fais en tout cas parce que t'as envie parce que tu peux avoir envie et tu sais comment t'en sortir aussi tu sais comment arrêter ça je sais pas si vous me suivez peut-être le manque d'oxygène me fait délirer il y a beaucoup de personnes à la fin des vacances qui sont en déprime parce qu'il faut reprendre le vélo le travail moi c'est pas mon cas si je peux partager ça avec vous ça serait le top après c'est à vous de trouver le chemin en quelque sorte parce que ceux qui marchent pour une personne ne marchent pas forcément pour l'autre ça monte les amis écoutez si je dois faire une pause je la ferai j'ai rien à prouver à personne dans une vidéo dans un score qu'on partage dans mes réseaux on pourra toujours impressionner certains mais on décerra toujours les autres il y a toujours un qui montera plus vite il y a toujours un qui montera plus loin et si ce n'est pas le cas pour l'instant ça finira par arriver donc je je monte pour moi-même et je vous montre comment je fais et si vous voulez vous inspirer vous êtes libre monter une montagne aussi c'est comme je dis se retrouver tout seul face à soi-même ce n'est pas étonnant que dans beaucoup de religions les montagnes soient sacrées c'est un endroit où on s'isole où on vient en quelque sorte se retrouver on n'entend plus personne il n'y a que notre voix intérieure nous devenons notre pire ennemi quand on veut aller là où où peut-être on n'est pas encore prêt on peut devenir aussi notre meilleur ami avec cette voix qui nous dit repose-toi mais certains justement ils peuvent considérer aussi cette voix d'arrêt comme un ennemi à ne pas écouter d'où l'intérêt de de tous les points de vue et d'utiliser une voix et l'autre au bon moment parce que finalement il n'y a pas une mauvaise ni une bonne voix il y a juste celle qu'on utilise au bon moment c'est là que ça fait toute la différence beaucoup disent que je pourrais être meilleur technicien pour appliquer plus pour essayer de faire des réparations que je ne fais pas pour l'instant mais à quoi ça sert d'exceller dans un point si tout ce qu'il y a autour est fragile combien de bons techniciens les meilleurs du monde ont fait des faillites ont vu écrouler leurs rêves justement à cause de négliger tout ce qu'il y a autour même négliger sa propre psychologie ses propres capacités parce que justement plus on vous place en eau plus on vous considère bon et plus le poids qui est sur vous est important donc il est intéressant parfois de faire croire qu'on est moins bon de ce qu'on est vraiment et c'est toujours un peu de marge de manoeuvre et ne pas donner le maximum de soi de suite c'est quand même marathon la vie tu peux donner tout au début on va te remarquer tu vas triompher et tu auras plus de force pour il faut continuer parce que tu auras tout dévoilé tu auras tout donné et c'est fini et c'est fini on connait tout ce que ce que tu as à offrir et qu'il y aura une nouvelle une nouvelle star un nouveau repère et on te on te remplacera est-ce que est-ce que tu pourras supporter d'être en eau et d'après de chuter est-ce que tu pourras le supporter quelle est la question après le fait d'expérimenter le point de vue d'un eau et expérimenter ensuite le point de vue d'en bas ou l'inverse ça te donne une vision des choses tant que tu gardes ça en mémoire ça te donne une vision des choses impressionnante parce que tu vas voir l'ensemble des choses après il ne faut pas laisser justement que cette fatigue pour remonter la côte ou la fatigue de la descendre t'aveugle te fasse oublier parce que c'est comme quand on monte une montagne si je me laisse emporter par la fatigue je vais même oublier que je suis en train de tourner une vidéo je vais oublier mes paroles je vais me concentrer dans un défi personnel dans un défi où je m'affronte à moi-même je deviens mon pire ennemi et je veux battre un fantôme en quelque sorte de ne pas se laisser posséder par cette fatigue garder toujours les forces en réserve moi je le vois comme ça après tout le monde nous inspire ceux qui attaquent au début qui donnent tout au début et qui chutent ceux qui attaquent à la fin et qui donnent tout à la fin ils vont tous nous inspirer ils vont tous nous ouvrir une porte d'inspiration un message d'alerte un message d'alerte ou un message tel quel mais sauf inspiration il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut étudier l'histoire pour comprendre le présent le futur en tout cas je pense qu'il faut tout simplement ils ont raison mais il faut l'histoire tu l'as au quotidien tous les jours aux alentours de toi autour de toi il suffit de regarder il suffit d'écouter et tu verras que l'histoire défile à chaque instant on parle d'univers parallèles encore une fois on les a tous autour de nous chaque personne est un univers et en quelque sorte moi je la vois comme une autre possibilité de nous-mêmes qu'est-ce que j'aurais devenu si j'étais né par exemple je sais pas en Afrique ou en Inde dans un pays très pauvre qu'est-ce que je serais devenu quelle conclusion j'aurais tiré de la vie ça on peut pas le savoir mais maintenant de plus en plus en regardant comment vivent ces gens je vais respirer un peu je vais respirer un peu bien car c'est qu'on va car j' próximo ça va se qu'est ce que je fais les amis je m'arrête j'avale mon orgueil je continue c'est à moi de voir est-ce que j'ai des forces encore qu'est ce que ça me rapporte de monter qu'est ce que ça me rapporte de m'arrêter je continue force je pourrais la conserver jusqu'à 50 ans en étant optimiste jusqu'à mes 60 ans mais je privilégie l'esprit en quelque sorte la tranquillité je pourrais l'amener avec moi jusqu'à la fin qu'est ce que je veux développer c'est un choix éternel peut-être que c'est un équilibre entre les deux justement les jambes tant qu'elles fonctionnent elles pourront m'amener dans des endroits magiques mais même si elles ne marchent pas j'ai des gens qui ne peuvent pas marcher mais je trouve dans les livres ou dans les vidéos des moyens de s'échapper et de faire les mêmes voyages que vous et en plus avec la richesse d'un point de vue différent vous n'êtes jamais perdant les amis quoi que vous fassiez on est jamais perdant ne laissez pas les apparences vous tromper faites ce que vous avez envie essayez vraiment de voir de comprendre peut-être je dirais là la source ne pas vous laisser aveugler par les images au moins si vous faites ce que vous avez envie vous êtes conscient de pourquoi vous le faites vous êtes convaincu de ça c'est bon c'est joué pourrez sortir et rentrer quand vous le souhaitez quand je partirai de vacances mais de nouvelles vacances vont prendre le relais les vacances de mon travail justement ici dans mes vacances j'ai discuté avec des personnes qui est en quelque sorte moi c'est le classique que j'ai entendu partout la france n'est pas un bon pays pour s'enrichir oui et non ça dépend encore une fois comment de quel côté tu vois ça quand je dis une personne qui n'est en afrique dans un village perdu je pense qu'il aura un discours complètement opposé et même si la france ne te permet pas d'être enrichir à la hauteur de tes de tes attentes encore une fois on veut une toujours une montagne plus grande quand on monte une on est plus satisfait une satisfaction éternelle mais là mais là tu peux très vite tomber dans ce piège de ne te sentir bien nulle part nulle part peut-être apprendre à apprécier ce qu'on a et faire avec ce qu'on a c'est déjà pas mal parce que la france peut-être te permet pas de t'enrichir facilement parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent le moyen peut-être te permet pas de t'enrichir facilement comme tu l'espérais économiquement elle peut te donner cette impulsion pour après aller là où tes rêves t'emmèneront est-ce que là je pense parce que justement le sujet de conversation c'était ça avec cette personne c'était le bitcoin est-ce que cette personne aurait pu investir en bitcoin si elle n'avait pas eu le confort de son travail que la france lui offrait est-ce qu'on aurait pu acheter cet ordinateur qui lui permet de se renseigner s'il n'habitait pas en france on sera pas compte mais on est des privilégiés les amis et encore même même les gens les plus pauvres en afrique ils sont heureux donc finalement tout le monde se sent privilégié nous on les regarde des fois avec jalousie par cette insouciance qu'ils ont par cette facilité de vie et eux ils nous regardent avec jalousie justement par toutes ces possessions matérielles donc les uns et les autres on se regarde avec jalousie parce que pour avoir ce qu'on a on a perdu des choses et pour eux pour ne pas avoir ce qu'ils n'ont pas ils ont conservé d'autres choses donc c'est un équilibre je pense qu'on est tous on est tous au même niveau juste apprendre à faire avec parce que plus tu as et plus tu veux avoir plus tu as des repères qui te poussent à avoir justement par cette jalousie tu peux avoir tout pour être il ya une histoire indienne en plus c'était un prince très riche il a été invité par son cousin à son palais et le prince qui est allé au palais de son cousin il a été épaté parce que la richesse de son cousin dépassait tout ce que le prince aurait pu imaginer et en rentrant du coup une grande tristesse a pris le dessus et tout ce qu'il avait devenu sans valeur il s'est senti le plus pauvre de la terre alors que encore celui il avait tous tous ses serviteurs et tout ça mais il a complètement oublié alors qu'avant il était très satisfait de sa richesse et après cette visite après avoir vu qu'il avait plus d et cette angoisse cette amertume qui a pris le dessus du coup cette amertume qui lui a en quelque sorte je ne sais pas qu'il est devenu plus pauvre c'est que l'amertume lui a volé ses richesses et il aurait pu être en apparence matériellement plus pauvre et si dans son esprit il était bien ça lui suffirait il pourrait être l'homme le plus riche du monde c'est pour ça que notre insatisfaction à nous mettre toujours un défi plus grand c'est ce qui nous pousse c'est vrai il ya ces points positifs mais en même temps c'est ce qui nous empêche de nous reposer de profiter de ce qu'on a autour parce que on est toujours angoissé pour le lendemain comme cette fatigue qui m'empêche de voir le paysage m'empêche de prendre le dessus mais c'est ce qui va vous arriver vous ne verrez plus rien vous ne verrez que l'objectif de l'argent en passant à côté de tout ce qui est à côté voilà je me répète je sais salut mais voilà on passe à des quartiers sans ça monter les amis on dirait les favelas au brésil mais bon là ça je crois que j'approche de l'arrivée je sens que mes forces sont revenus à un moment moment je me suis dit surtout au début au début c'est ça et le temps que le corps se prépare à la montée se met en route il ya ce début difficile là j'ai un peu plus d'air encore une fois me dites pas que je suis trop bon je sais qu'il ya des gens qui cyclistes plein de cyclistes dépasseraient et vous si vous faites moins bien que moi comme je vous dis je suis sûr qu'il ya des montagnes un autre type de montagne dans lesquelles vous serez plus fort que moi donc je n'ai rien vous n'avez rien à m'envier je n'ai rien à vous envier peut-être nous avons juste à partager à découvrir comment vous vous faites comment moi je fais et on s'enrichira de plus en plus en partageant personne m'avait dit justement en parlant j'ai décidé de parler un peu de richesses de tout ça parce que quand on parle on n'ose pas le dire mais quand on vous parle on vous parle tout le temps de pouvoir d'achat dans les infos et finalement c'est ça c'est ça ce qui se cache ça fait plus joli de dire augmenter le pouvoir d'achat que d'augmenter le compte bancaire c'est plus politiquement correct mais c'est ce qui hante la plupart des gens c'est déjà un désir de richesse mais un jour une personne me disait si tu te dépêche pas devenu riche tu vas devenir de plus en plus prisonnier donc moi aussi je sais que je serai prisonnier mais comme je suis plus riche je serai moins prisonnier que toi j'aurai plus de sentiments de liberté c'est un peu la philosophie des gens c'est pour ça que les gens voyant que la planète se détruit ils veulent s'enrichir au plus vite pour admirer ce paysage je sais pas si vous le verrez bien mais c'est magnifique quel pays voilà et justement où est-ce que j'en étais je me laisse aveugler par le paysage faut pas que j'oublie non plus il y a la fatigue qui peut faire le pain à la tête mais aussi les images donc voilà c'est on peut croire que justement on contribue sans nous rendre compte à rendre le système encore plus plus dur plus resserré sur nous même et ta richesse oui peut-être tu la conserves mais est-ce que tes enfants pourront la conserver sur le long terme encore une fois l'histoire même pas l'histoire les histoires qu'on a autour de nous nous prouvent que tout est éphémère même ce qu'on croit qui est impossible à falsifier c'est impossible à falsifier jusqu'à preuve du contraire rien n'est sûr et penser comme ça c'est encourager peut-être le monde à devenir plus refermé sur lui-même et peut-être c'est ça ce qui va nous réveiller un moment parce qu'on n'aura plus aucune marge de manoeuvre peut-être ça qui va nous réveiller on va se dire stop qu'est-ce que j'ai fait je suis tombé dans le piège parce que peut très bien t'enrichir et si toute la famille à côté ne s'enrichit pas avec toi et soit tu coupes le cordon tu crées ta bulle tu laisses le monde crever et tu t'en fiches complètement fois tu souffres en les voyant souffrir et finalement plus t'as d'argent plus t'auras de l'argent à dépenser pour les tiens donc cet effort que tu as fait pour l'épargner mais tu vas le dépenser pour sauver les tiens là tu vas te sentir peut-être encore une fois si ta psychologie n'est pas assez forte le plus misérable de tous après certains peut-être ils voueront ça comme une opportunité pour gagner un autre type de richesse ça monte les derniers mètres avec la fumée de moto donc tout ça pour dire que quoi que tu fasses tu seras toujours prisonnier quoi que tu fasses je vais passer en mode tout terrain c'est pour ça que j'ai amené un cyclocross un vieux cyclocross que personne voulait je peux vous dire que c'était une très bonne affaire elle m'aura profité je sais pas pourquoi celui là je ne l'ai pas vendu encore une fois c'était fait de mode qui nous aveugle franchement à 500 euros pour y avoir une très belle machine qui fonctionne bien mieux que certains gravel à 1500 allez j'essaie de me souvenir en cas de doute je prends toujours le chemin le plus dur encore une fois mon ennemi qui ma conscience qui me fait choisir le chemin le plus dur on verra je peux toujours m'arrêter encore bonjour l'avantage c'est que quand on monte et si on s'est trompé il suffit de descendre après c'est plus facile là je suis j'ai un peu sec j'approche de la fin et quand on approche de la fin on sent cette euphorie c'est pour ça que les gens ils descendent les montagnes mais ils se jurent de revenir ou de remonter encore plus haut alors que pendant la montée ils maudissent pendant qu'ils sont en haut ils bénissent et en descendant ils maudissent en haut et la bénédiction d'un haut il suffit à payer la facture de la montée et de la descente de gravelle le cyclocross des sympa surtout quand vous venez dans un endroit un peu exotique mon compagnon de voyage vous pouvez sortir des chemins tracés découvrir d'autres horizons vous poussez les limites on va dire encore une fois je vous dis ce n'est pas un vélo qui vous fera apprendre et arriver à une conclusion vous pouvez faire la même chose dans le bureau de chez vous en discutant lors d'un repas avec vos amis tout dépend si vous savez profiter de l'occasion qui vous est donnée bon c'est philosophique les amis désolé j'avais pas envie de parler de mécanique en montant et encore je pense que certains pourraient trouver la mécanique dans tout ce que j'ai dit c'est la fin je vais descendre ici pour passer voilà on est presque un champ de cannes à sucre je vous donne des pistes le monde essaie de creuser vos mystères le monde essaie de savoir pour une fois cette jalousie a des avantages jalousie et curiosité sont pas si différentes que ça peut-être la jalousie c'est une curiosité qui dépasse certaines bornes qui devient févrile mais c'est la même chose cherchez les amis cherchez c'est ça que vous trouverez vous serez tranquille mais vous aurez toujours quelque chose à chercher c'est ce qui donne l'énergie à la vie la quête infinie les défis infinis les oppositions infinies les barrières infini les obstacles infinis les montagnes infinies que ferions-nous s'il n'y avait plus de montagnes que ferions-nous comme je dis pour conclure ça les plus grands rivaux de l'histoire je pense par exemple là il y a Raphael Nadal et Roger Federer il s'apprécie il s'aime parce que l'un n'est pas ce qu'il est sans l'autre et le fait d'avoir trouvé une opposition à sa hauteur c'est ce qui a permis à cette personne justement d'être ce qu'elle est et c'est ça la beauté donc nos ennemis les gens qu'on peut haïr en quelque sorte ils nous permettent de devenir ce qu'on est ils nous donnent une raison de nous lever peut-être les matins il faut juste peut-être rendre tout ça moins févril plus zen et avec prise de conscience comme deux enfants qui jouent à un jeu vidéo qui jouent à la guerre mais qu'à la fin de la partie tout est en paix et voilà il dépasse peut-être pas certaines limites voilà les amis je vais me reposer un peu et prenez soin de vous et à bientôt ciao